Qu'est-ce que tu as préparé ? Eh bien, je m'appelle donc Baméven Dumontier, je suis breton, magicien, j'ai 24 ans, donc je suis spécialisé en cartes depuis maintenant 12 ans, enfin 12-13 ans, je ne sais pas trop, une dizaine, plus de 10 ans, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi ? Bon, c'est déjà pas mal, on va en apprendre plus au fur et à mesure des questions, si ils en ont préparé. Le propre de l'improvisation, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, donc on improvise, de toute façon, l'inconvénient peut se transformer en avantage, l'avantage peut également se transformer en inconvénient, mais vu qu'on improvise et que le public ne sait pas où c'est qu'on va, à partir du moment où on n'annonce rien clairement, on peut faire ce qu'on veut, donc je ne vois pas ça comme un inconvénient. Après, je vois plus l'improvisation, tu dis que dans le bouquin, il y a des routines qui sont concises, c'est vrai, parce que je la vois plus comme un outil créatif. J'adore improviser en public. C'est Rose Bertram qui disait qu'il essayait d'apprendre un maximum de techniques possibles pour pouvoir improviser au plus justement possible sur la situation. Un exemple, il y a une situation précise qui se présente, dans tout son bagage technique, il prenait la meilleure technique pour pouvoir improviser dessus. Moi, j'adore cette philosophie-là, j'adore la technique, pour moi la technique, c'est une passion dans la passion. Lorsque je suis en public, ce n'est pas forcément des trucs hyper techniques, mais pour me faire plaisir, j'apprends de la technique, j'en fais de temps en temps un petit peu plus difficile en public, mais c'est vraiment un plaisir dans un plaisir. Donc voilà, je pense qu'il est important d'avoir un bon bagage quand même, si on veut improviser quelque chose. Mais c'est plus un outil créatif, parce qu'on est avec le public, ils nous donnent des idées, on trouve des idées, et après on se pose et on réfléchit, on se dit, tiens, c'était bien ce que j'ai improvisé là, est-ce que je ne peux pas en faire une routine, est-ce que je ne peux pas la transformer en quelque chose d'un peu plus sérieux ? Et c'est notamment ce que je fais dans le premier bouquin, où je montre quelques routines un peu plus... Il y a des routines qui sont un peu, certes, tirées par les cheveux, un peu tordues, mais elles sont là pour initier quelque chose, parce que dans le prochain bouquin, qui y aura très certainement, je montrerai des routines qui sont complètement abouties de A à Z, et qui sont nées d'improvisation, au début c'était rien, c'est vraiment un outil créatif. Et donc j'aime jouer avec. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que je fais non-stop, j'adore avoir des routines construites en public, voilà. Mais pour moi c'est un outil, c'est un outil avant tout, c'est pour s'amuser, c'est de la création, donc ça n'a aucun moment un inconvénient, enfin si jamais l'inconvénient, si ça devient un inconvénient, et bien vu que je suis en impro, je peux directement switcher sur un truc que je connais, je pars sur une routine classique, c'est pas un inconvénient. Je pense que Marc Bittard, un ami, Marc Hobby, ne me contredira pas là-dessus, c'est plutôt même plus des opportunités qu'autre chose, et ce serait dommage d'en faire un inconvénient. Par contre, ce n'est pas réservé à, sans prétention, des débutants, on ne va pas faire de l'improvisation avec... Enfin, quand on débute depuis 2-3 mois, on ne fait pas d'improvisation, on peut évidemment, mais on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même liberté en tout cas, puis ça risque de se ressentir. Moi ce que j'aime, c'est improviser, puis les gens ne savent pas que c'est de l'improvisation, ils sont persuadés que c'était prévu de A à Z, ils disent « putain, c'était balèze quand même ». Mais en fait, moi dans ma tête, je me dis « bah oui, c'était peut-être balèze, mais je ne savais pas ce que j'allais faire », et c'est ça qui est génial. Oui, mais depuis longtemps, en préparation, moi je l'écris, après on verra si on en fait quelque chose. Ce que j'aime bien écrire, comme je le disais déjà depuis longtemps, c'est hyper bien d'écrire, ça permet de poser clairement sur une feuille ce qu'on a en tête, et puis ça permet d'avoir une bonne visibilité sur ce qu'on fait, et ce qu'on doit faire, et ce qu'on ne doit pas oublier. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant d'écrire, et de le faire relire à un confrère, c'est encore mieux, parce que lui il va vous dire « ah, il y a un truc que je n'ai pas compris par là », et du coup ça peut vous amener sur des pistes que vous n'avez pas pensé sur votre routine même. Bref, écrire c'est bien. Donc oui, moi j'écris, et je pense sortir... Je sais que le premier bouquin que j'avais sorti, donc « Queen of Art », il était... Alors ceux qui ne me connaissent que sur internet, ils ont vu une magie, qu'ils n'ont pas forcément retrouvée dans le premier livre, dans « Queen of Art ». Parce que dans « Queen of Art », à part deux, trois tours, sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher sur ce que je fais sur internet, c'était vraiment une magie que je faisais avant, au début, au collège, au lycée, une magie un peu plus... On voyait un peu expérimental, on le retrouve dans le bouquin, c'était vraiment le but de « Queen of Art ». Et dans le deuxième, vous retrouverez très clairement ce que vous avez l'habitude de voir sur internet, c'est-à-dire sans prétention du méven. On vous a retrouvé des trucs un peu... des tours de cartes techniques, avec des choses... que vous avez l'habitude de voir sur internet. Donc voilà, c'est le but, c'est le but et j'ai envie de le sortir, je sais déjà combien il va s'appeler, je sais déjà qu'est-ce qu'il y aura dedans, j'essaie d'y mettre tout le cœur qu'il faut pour que ça plaise à tout le monde, mais oui, il y en aura... Logiquement, bientôt. Enfin, moi, je me donne l'année pour le finir et après, on verra combien de temps ça donne à sortir. J'ai un peu ralenti la magie ce temps-ci, parce que, ne serait-ce qu'avec le travail, je suis rentré dans la vie active il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu compliqué de mettre des projets de magie là-dessus. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses aussi, à côté de la magie. C'est compliqué, donc il n'y a pas de gros, gros projet. À chaque fois que je fais une interview où je dis que je suis en train d'écrire un spectacle, les gens vont se dire « Mais il se fout dans notre gueule, lui, c'est pas possible. » Mais il y a quelques semaines, je me suis dit « Tiens, il faudrait que je m'y remette. » Donc là, je vous la refais, c'est la petite interview. Donc j'aimerais bien me remettre à écrire un spectacle. Surtout que hier, on est passé avec des copains à voir Yann Frisch, son dernier spectacle, donc le paradoxe de Georges. Et ça m'a vraiment motivé à me dire « Tiens, il faut vraiment que je m'y mette parce que c'était fabuleux. » C'est un spectacle, on en ressort. Enfin, allez voir. Je ne veux rien spoiler, je ne veux rien dire. Une chose est sûre, c'est que vous allez ressortir de là avec des étoiles plein les yeux. Et puis c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus. Donc ça motive vraiment à écrire. Je sais que je dis ça à chaque fois que je suis en train d'écrire un spectacle. Vous allez me dire que je me fous de la gueule de tout le monde. Mais c'est vrai, il y a au moins six spectacles qui sont démarrés sur mon bouquin, sur mon ordi. Je n'ai jamais fini de les écrire. Un jour où je compile tout ça, puis je n'en ferai rien. S'il y a un projet, ce serait ça. Mais il n'y a pas de gros projet. Ça fait plusieurs années que je commence, j'écris des morceaux de spectacle. Parce que j'avais différentes envies. Donc il y en a un, il est avec un mix de mentalisme, de cordes, de pièces, il y a un peu de tout. Ça, c'était le jour où je me suis dit « Tiens, si un jour un spectateur lambda vient me demander un spectacle pour son baptême, pour son anniversaire, ce qu'il veut. » Je me dis « Tiens, je pourrais lui proposer un truc avec autre chose que de l'ACA. » Il est écrit, il est bien fait, mais je n'ai jamais joué ce spectacle. Et il y a quelques semaines, du coup, comme je vous le disais, je me suis dit « Tiens, ça serait bien que j'écrive. » Et il y a un tour, dans tous les tours que j'ai créés depuis 10-12 ans, que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je garde un peu jalousement pour moi jusqu'ici. Et du coup, je me suis dit, il y a quelques semaines, pour me botter le cul, je vais prendre ce tour qui pourrait être un tour qu'on devrait faire en finale. Et je me suis dit « Non, tiens, je vais écrire un spectacle et je vais le mettre au début. » Donc, pour répondre à la construction, je me lance un défi, on va dire, je prends ce tour que j'aurais dû mettre en finale quelque part. Donc, du coup, je vais faire encore 10 interviews et dans 10 ans, je serai encore sur celui-ci. Mais là, je me suis dit, en fait, quand je lui dis « J'écris un spectacle », c'est que je me lance un défi, j'ai envie de faire quelque chose. Mon ami Serge Agulot, qui est juste ici à côté, vous ne le voyez peut-être pas, m'appelle le Petit Prince de la Magie parce que j'adore, mon histoire préférée, c'est l'histoire de Saint-Exupéry sur le Petit Prince. J'adore cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je trouve que c'est une histoire qui est pour les adultes, pas pour les enfants. Et j'adore. Et donc, j'avais commencé à écrire un spectacle sur cette thématique-là et tout. où c'est écrit, il y a plein de trucs, mais ce n'est pas fini. Ce n'est que des petits défis, des envies, en fait. Donc là, l'envie, c'est de prendre un tour qui pour moi était un tour pour clôturer. Je me dis « Tiens, allez, casse l'indienne, je le mets en intro, je verrai. » Et après avoir vu Yann hier, je me dis « Putain, c'est encore pire, il faut vraiment que je fasse ça parce que… » Et puis ça booste la créativité, encore une fois, on est dans la créativité, on se pousse. C'est pousser ses limites, c'est essayer de se dire « Tiens, allez, vas-y, fais mieux. » Est-ce qu'il faut un deuxième, il faut un troisième, il faut un quatrième, puis allez, il faut un cinquième tour, il faut finir. Et du coup, c'est ça, voilà. C'est des défis. Mais encore une fois, je n'ai jamais trouvé quelque chose qui me plaît vraiment. Et ceux qui disent qu'on ne va pas faire un spectacle avec que Descartes, je les invite à aller voir plein de gens. Je ne sais pas ce que Yann Friche, encore, mais on peut aller voir Danida Ortiz, Bernard Millis, Mickaël Vincent, on peut aller voir Bebel, plein de gens. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais faites ce qui vous plaît. Moi, je pense qu'il faut faire ce qui nous plaît. Je le dis souvent et je remercie Bernard là-dessus, Bernard Millis. Il y a 12 ans, j'avais envoyé un message à Bernard Millis parce que j'avais commencé, puis on m'avait dit « il faut que tu fasses un peu autre chose, un peu de cordes, un peu de pièces, un peu de machin, un peu de truc. » Moi, je n'avais pas envie, j'ai envie de faire de la carte, quoi. Donc, j'ai écrit à Bernard, je lui ai fait « qu'est-ce que tu en penses ? » Il m'a répondu « si tu fais quelque chose qui te plaît et que tu arrives à communiquer ce qui te plaît, c'est bon, tu fais ce que tu veux. » Il a entièrement raison. Enfin, si tu arrives à communiquer ton plaisir, bon, évidemment, tu n'as pas à faire 4 heures de carte à un spectateur lambda. Il faut rester cohérent dans le spectacle. Le spectacle, c'est quoi ? C'est 45 minutes à 1h30, à peu près. Ça dépend du spectacle, mais on peut, évidemment. Donc, comme on peut faire des spectacles avec que de la pièce, que du mentalisme, que de la corde, bon, c'est compliqué, mais je pense que c'est faisable. Et puis, de toute façon, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est les cartes. Comme je le dis souvent, on fait une passion par plaisir. Ce n'est pas une contrainte. Parce que le moment où on fait une passion par contrainte, ce n'est pas la peine de la faire. Donc, si dans ma passion qu'est la magie, je fais des pièces par contrainte, ce n'est pas la peine que je la fasse. Ma passion, c'est les cartes. Je fais les cartes. Ça ne plaise pas aux gens, tant pis, voilà. C'est comme ça. Je me fais plaisir, puis on verra. Mon but, c'est de leur communiquer ce plaisir et que ça leur fasse plaisir. C'est un travail à côté. C'est compliqué. J'aime bien. Ah oui, moi, je suis cartésien complètement. J'adore expliquer aux cartésiens que c'est les plus faciles à bluffer. Parce que c'est assez drôle quand on fait un tour de magie, que tu as des gens, tu vois, qui sont cartésiens, tu leur dis, ah, les plus durs à avoir, c'est les enfants. Déjà, ils rigolent, les cartésiens. Tu les repères comme ça facilement. Et puis après, tu leur dis, tu leur dis, ah, les plus faciles, c'est les cartésiens. Alors, d'un coup, ils ne rigolent plus, ils font la tronche. Ça s'explique très simplement. Scania l'explique bien. Bon, on va pas... Mais c'est... Ouais, je suis cartésien. Tout simplement, un cartésien, il réfléchit comme un cartésien. Donc, on sait comment un cartésien va se mettre à réfléchir. Donc, on peut construire le tour pour verner. D'ailleurs, je reparle de Yann, je suis désolé, parce qu'on l'a vu hier, mais il en parle dans son spectacle. Voilà, après l'enfant, on ne sait pas comment il réfléchit. C'est compliqué à cerner. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose... Ouais, je suis cartésien. Pourquoi l'aéronautique ? Je ne l'ai pas dit au début. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne suis pas un magicien professionnel. Donc, par professionnel, j'entends que je n'en vis pas. On mélange souvent débutant, amateur, professionnel, expert. Un professionnel, il peut être débutant. Par contre, un professionnel, il peut être aussi expert. Et un amateur, il peut être expert comme il peut être débutant. Moi, je suis un amateur, je ne me considère pas comme un expert. Lui, moi, pas devant les magiciens. Et je ne me considère pas non plus comme un débutant. Ce n'est pas de la prétention, mais au bout de 12 ans, si j'étais débutant, je ne serais pas devant la caméra, à mon avis. Non, non, donc du coup, pourquoi l'aéronautique ? Donc, c'est mon domaine professionnel, pour le coup, vu que ce n'est pas la magie. Je ne sais pas. J'ai toujours été passionné par l'aéronautique, la défense. Mais mes grands-parents sont dans le militaire, dans la gendarmerie, dans la police. Donc, j'ai baigné là-dedans et ça m'a toujours plu. Après, je ne dis pas que je n'irai pas vers la magie un jour. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas d'être magicien professionnel. Ça ne me tente pas. Je souhaite rester dans le milieu aéronautique parce que ça me plaît. Et donc, le bac S, c'était logique. Je n'allais pas faire un bac littéraire pour faire dans l'aéronautique. Voilà. Et puis, je préfère les maths, les sciences, la littérature, même si j'adore lire et écrire. Alors, tout à l'heure, je l'ai cité Marc Bittard, Marc Obie, qui je fais coucou s'il regarde la vidéo. On adore improviser tous les deux, sauf qu'on n'a pas du tout la même notion de l'improvisation. Pour moi, improviser, c'est cerné. Et j'aime bien, quand j'improvise, donner l'impression que ce n'était pas improvisé, que c'était un tour très carré, que c'était prévu de A à Z. Bebel a la même notion. Si je ne dis pas de bêtises, il me corrigera si je dis de bêtises. Mais quand Bebel avait improvisé à Mabilon, on faisait l'impression que c'était un spectacle de A à Z d'une heure et demie qui était prévu avec tous les tours qui s'enchaînent. Sauf que non, ça se trouve, il a fait sur une heure et demie, il a fait une heure d'improvisation où on ne l'a pas vu. Marc Bittard, il a cette chance, en fait, d'avoir une magie qui s'ouvre à tout. Moi, je ne peux pas faire ça. Mon esprit cartésien va me bloquer. Ça se trouve, Marc, il est cartésien aussi. Je ne juge personne et je ne préfère pas parler à sa place. Mais je pense qu'il ne me contrerait pas dans le sens où lui, il ne se met aucune limite. Il est capable d'aller... J'avais adoré la vidéo où il faisait un tour de cartes mais avec des feuilles d'arbres. Il était dans une rivière avec des gens et il faisait un tour de cartes mais avec des feuilles d'arbres. Personnellement, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais lui, oui, parce qu'il a cette capacité à vraiment s'ouvrir à tout et ça, c'est génial. Et pour ça, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait des trucs magnifiques et des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Donc oui, j'ai été un peu bridé, à mon avis, dans ce sens où, que ce soit carré, il faut que ça se passe comme ça et pas autrement. Mais ça ne m'empêche pas de... Au moins, improviser, c'est cerner. C'est pas... Voilà, c'est essayer de se faire une structure d'avoir quand même quelque chose. Il y a plusieurs types d'improvisations. On peut improviser au sein même d'un tour en gardant la trame, on peut complètement improviser un tour de A à Z, composer la mélodie en même temps qu'on est en train de faire de la musique. C'est exactement ce que fait Marc. Il en serait il est fort. Un bouquin que je recommande, toujours. C'est La magie par les cartes. C'est vraiment un... C'est dans Jean-Huguer et Bro. C'est un excellent bouquin. C'est un vieux bouquin. J'ai vraiment tardé à l'acheter. Quand j'ai vu la couverture, j'ai vu l'année, je me suis dit « Oh, je ne vais quand même pas acheter ça. » C'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Achetez-le. Prenez-le. Il y a 500 pages de techniques, de thématiques. Que vous soyez débutants, experts, il y a plein de trucs à bosser dedans. C'est vraiment un bouquin... Un bouquin à avoir. Un bouquin que j'ai adoré « By forces and sin » de Ernest Eric. Ce gars-là, j'aurais voulu le voir travailler quand même en vrai. C'est un bouquin... Il y a des choses très techniques dedans. C'est un bouquin vraiment passionnant à lire parce que... Quand on se dit que ce Ernest Eric-là faisait ça au Magic Castle, on se dit « Merde ! » c'était culotté quand même et c'était assez osé parce qu'il y a des choses vraiment... C'est vraiment dingue. C'est très technique. Franchement, ce n'est pas un bouquin pour débutants à mon âme de la vie. Un autre bouquin très sympa lequel je peux citer. J'adore « Altitude » de Stéphane Genevière. Je le cite très souvent. J'aime bien ce bouquin. Là, il est pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Il n'y a rien. Tout le monde devrait pouvoir trouver quelque chose qui lui plaît. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît dans « Altitude » de Stéphane Genevière, vous êtes vraiment difficile. Stéphane, c'est quelqu'un qui bosse vraiment très très bien. C'est très bien construit. C'est beau, c'est visuel, c'est magique. C'est un très bon bouquin. Il n'est pas très cher. C'est vraiment un bouquin à lire. Après, il y a plein de bouquins. Je prends vraiment tous. En fait, je prends les premiers qui viennent dans ma tête. Je ne cherche même pas à choisir en réalité. Je repasse un peu en vue ma bibliothèque depuis que je suis parti. Un excellent bouquin qui regroupe pas mal d'histoires aussi dedans. C'est « Révélations » de Dave Vernon. Je pense que Jean Laveste serait complètement d'accord avec moi. Je fais un coucou à Jean d'ailleurs. Révélation, un excellent bouquin. Vraiment, on apprend beaucoup de choses sur le professeur, donc Dave Vernon. Pour la culture, pour l'histoire, pour les techniques aussi. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Il y a des photos. C'est vraiment génial. C'est un très beau bouquin. Il est bien hippé. Je ne sais pas s'il est en français, celui-ci. Mais j'ai un conseil à vous donner. Ce n'est pas de la prétention, ce que je vais dire. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment très mauvais en anglais. Mais essayez de lire l'anglais. Ça vient vite. Ça vient très vite pour la magie. Parce que c'est des mots qui sont toujours les mêmes. Même en tant que français. En tant que français pure souche, vous connaissez plein de mots qu'on utilise en magie en anglais. Strip out, over and shuffled. Je n'en sais rien. On connaît plein de mots. Essayez. C'est compliqué au début, je sais. Après, ça vient. C'est nommage de vous passer d'une littérature aussi riche. Vraiment, c'est mon moyen d'avancer sur des littératures pas accessibles à tout le monde, entre guillemets. C'est un peu contradictoire ce que je viens de dire. Parce que je veux dire que c'est accessible à tout le monde. Quand je dis ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y avoir accès. Parce qu'ils ne veulent pas essayer de lire l'anglais. Pourtant, ça vient assez bien, assez vite. Bon, après, il y en a plein à citer, mais il y a plein de bouquins théoriques. Que ce soit du Darwin Ortiz, que ce soit du Lascagno, que ce soit bon, on ne va pas... Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Même des bouquins de mentalistes, pour la culture, c'est excellent. Max Mavenay, il a fait beaucoup de trucs avec des cartes et du mentalisme. C'est excellent à lire, ne serait-ce que pour la théorie qui est derrière. Après, je n'ai pas cité les grands. Jenning, Aronson, je ne sais pas, tous les cités, mais vraiment, les bouquins, ce n'est pas ça qui manque. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire, c'est important. Ne serait-ce que pour la créativité. Ça fait un petit fil de roue de la créativité. Du coup, on ne voit pas ce qu'il faut faire. Il faut deviner, il faut comprendre. Et du coup, lire, ça donne envie de prendre le jeu et de se dire « Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il dit ? Je n'arrive pas à comprendre. » « Ah oui, d'accord. » Et du coup, on pense avoir compris. Des fois, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Du coup, on trouve un nouveau truc. C'est super intéressant. Les gens qui m'inspirent, ce n'est pas forcément ceux sur qui je vais calquer ma magie. J'ai beaucoup été inspiré, au tout début en tout cas, par Lennard Green. Pour moi, c'est vraiment un mec qui a tout compris à la magie. Déjà, dès le début, il s'est inventé ses propres techniques. C'est hallucinant. Et puis, il a une magie qui est vraiment chaotique. Je trouve ça, mais... Alors, pourquoi je dis qu'il m'a inspiré ? Parce que ma magie, elle ne ressemble pas du tout à Lennard Green. C'est ça que je veux dire. Pour moi, un magicien, c'est quelqu'un qui a un peu perdu ses rêves d'enfant pour pouvoir donner du rêve à son public. Quand je dis perdu, dans le sens où moi, aujourd'hui, je serai en jouant un trou de cartes, il y a 4 fois sur 5 où je ne vais pas être en mode spectateur. Alors que quelqu'un comme Lennard Green, quand j'ai commencé la magie, et même des années après, j'avais beau le voir, je me disais, vas-y, je m'en fous, je regarde, j'adore. Et je suis bluffé. J'ai beau avoir vu ses cassettes, Green Magic, ou celui qu'on s'appelait à l'époque, il fait plein de cassettes, où il expliquait. Je m'en foutais, je regardais. Donc moi, c'était vraiment une inspiration dans le sens-là. Parce que, quand je le regardais, je retournais en mode enfant. Et donc, j'avais ce côté... ce côté innocent qu'a justement cette personne qui n'y connaît rien à la magie, qui regarde un tour de magie. Après, il y a des gens qui m'ont forcément inspiré dans mon processus créatif, dans mon processus technique, dans ma philosophie. Niveau philosophique, c'est surtout Carlos Vaqueira. C'est pour moi un ami qui m'est très cher, quelqu'un qui est vraiment une personne formidable, Carlos. Qui a une philosophie vraiment énorme, fantastique. C'est quelqu'un à voir au moins une fois dans sa vie pour comprendre tout ce que je dis là. Et donc, il m'a beaucoup, beaucoup aidé à me remettre en question, de me dire, OK, il faut savoir être humble, il faut savoir se mettre de retrait, il faut penser à son public, et il ne faut pas... Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de philosophie qui est très positive. Il y a beaucoup là-dedans, Carlos dans l'esprit positif, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Il le sait, je lui fais un coucou s'il regarde aussi. Jean-Pierre, je ne peux pas citer Carlos sans citer Jean-Pierre, forcément, les deux vont ensemble. Jean-Pierre Valarino, c'est le premier grand magicien que j'ai rencontré, et j'adore Jean-Pierre, c'est quelqu'un de formidable, la main sur le cœur aussi, qui donne sans compter, j'adore Jean-Pierre. Après, forcément, j'ai rencontré aussi Bernard Bilis, Bebel, et c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé dans la technique, ces gens-là, ils sont à un niveau inimaginable, et donc c'est formidable quand quelqu'un comme moi qui aime la technique, rencontrer des gens pareils, voilà. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont inspiré. Je parlais de Serge Akulot qui est juste à côté, là. Voilà, Serge, c'est un ami, voilà, donc... Je t'inspire. Mais non, mais vraiment, c'est un homme au grand cœur, donc voilà, c'est quelqu'un qui... Je remercie Serge d'être là, grâce à lui que j'ai rencontré beaucoup de gens. Voilà, non, mais voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré dans tout ça. Après, je n'ai pas cité des gens classiques comme Dave Vernon, Marlowe, ça, bon, forcément, on lit, bon, ben, on est impressionné par la créativité de ces gens-là quand ils étaient là, la technique, la richesse de ce qu'ils ont laissé, non, ben, voilà. Forcément, ils nous inspirent. Mais il y en a un que j'ai toujours adoré, vraiment. Je fais un grand coucou à Gaëtan Blum, bon, je ne sais pas s'il va regarder, mais quand j'ai rencontré Gaëtan Blum il y a quelques semaines, il avait regardé une interview de moi et je disais que j'adorais cette personne que je vais citer dans quelques instants. Du coup, il est venu me voir après le spectacle et il m'a dit, tiens, je t'ai ramené un cadeau et c'était un billet de banque avec dessus Fred Capps parce que j'adore Fred Capps. Donc, vu qu'il avait entendu que j'adorais Fred Capps, il m'a ramené ce cadeau, Gaëtan, que j'ai toujours son bras, du coup, dans mon portefeuille maintenant. Et j'adore Fred Capps. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait un charisme fou, qui était vraiment génial. J'aurais voulu rencontrer cet homme, vraiment au top. Comme je disais, on m'a assez gonflé avec ça au début. On m'a dit, oui, il ne faut pas faire que des cartes, il ne faut pas faire que de la technique. Donc, j'ai écouté un conseil sur deux, on va dire, en vendant la moitié de ce qu'on me dit. J'ai fait que des cartes. Là, pas de problème. Par contre, vu que j'aime bien la technique, j'ai continué à faire de la technique, mais j'ai fait la part des choses. C'est-à-dire qu'en public, bon, certains vous diront que ce que je fais, c'est très, c'est technique en public. Non, mais c'est... Bon, ça, ça, ça... Pour un cartoman, c'est pas spécialement hyper élevé. Mais, j'entends. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la part des choses, je la fais comme ça. C'est-à-dire que, j'essaye, quand je crée un tour, de trouver quelque chose qui soit assez simple à faire en condition... en condition réelle, en condition entourée, avec du public. J'aime pas le terme « condition réelle » parce que ceux qui font du table à table, ils se l'approprient mais n'importe comment en disant ça. Mais bon, je dis ça parce que beaucoup de gens qui font que du table à table, ils disent oui, les conditions réelles, c'est le table à table. C'est complètement faux. Moi, je n'aime pas le table à table, que ça soit côté magicien ou côté spectateur. Je n'aime pas aller voir les gens en table à table, ça me dérange un peu. Ça me dérange qu'on vienne me voir en table à table. C'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser le terme « condition réelle » parce que c'est connoté souvent, en tout cas c'est à la mode, au table à table. Il n'y a pas que ça en magie. Heureusement d'ailleurs, sinon on se ferait bien chier. Non, mais clairement, on va. pour être plus sérieux, j'aime bien, je respecte énormément ceux qui font des table à table, j'en ai fait beaucoup aussi. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Et heureusement, ce n'est pas que ce qu'il y a. Donc la technique, je la mets selon ce critère-là, selon le critère où est-ce que j'arrive à le faire facilement ? Si oui, je la mets. Est-ce que ce n'est pas trop casse-gueule ? Si oui, je la mets. Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir ? Oui, je la mets. Ça va dépendre. Comme je l'ai dit au début, la magie, c'est une passion. Donc je le fais parce que j'aime bien faire ça. Donc si je dois faire une levée quadruple dans un tour en live pour faire X choses, je ferai... Certains vous diront que c'est trop épais. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Ce n'est pas très compliqué à faire une levée quadruple, mais ça vous diront oui, tu exagères un peu, mes veines, c'est épais. Je l'ai déjà entendu, par exemple. Mais c'est énorme, ça répond bien à mon problème et que j'arrive très bien à la faire passer. Pour moi, un magicien, c'est un vendeur. C'est ce que je dis souvent. Je n'aime pas trop. Je chambre beaucoup les gens avec ça parce que je n'aime pas trop le bonto et l'huilello. C'est une thématique que je n'aime pas trop. Ça ne me dérange pas de le voir, mais je n'aime pas le faire. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas le vendre, en fait. C'est tout. Je ne sais pas le vendre. Quand je fais un bonto, je n'arrive pas à vendre ce truc parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le vendre. Donc je n'aime pas trop. L'huilello, c'est pareil. Je n'arrive pas à le vendre, l'huilello. Quand je fais un huilello aux gens, je me fais chier, point barre, je me fais plaisir, c'est tout. C'est tout. Après, il n'y a pas de choix. Après, j'essaie d'avoir une technique qui rentre bien comme un Lego dans le truc. Je suis dans cette position-là dans le jeu, il faut que je fasse ça, la boîte, elle est là. Bon, cette technique-là, elle a l'air d'être plutôt bien, donc je la mets là. Après, je la montre aux copains, je l'essaye en public, je me dis finalement, c'était un mauvais choix, je ne fais pas ça, je change. Il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut changer, il faut avancer, il faut évoluer. C'est important de se tromper. C'est important de faire de l'échec. C'est en faisant de l'échec qu'on avance un peu. J'en parlais tout à l'heure à table, il ne faut pas se dire tiens, je fais le meilleur que je peux là, tac. Non, il faut essayer, il faut essayer le tour en se disant tiens, je peux sûrement faire mieux mais je vais essayer comme ça voir ce que ça peut donner. Évidemment, on n'arrive pas avec un tour qui ne marche pas. Il ne faut pas aller non plus neune, mais on arrive avec un tour et puis on se dit tiens, j'hésite entre deux techniques, peut-être que ça l'a serait mieux. Au lieu de me dire peut-être, essaye, fais de l'empirique, essaye les deux et après l'empirique, tu verras bien. La théorie, c'est bien mais quand tu hésites, tu essayes, c'est tout. Je pense qu'il faut aller voir le terrain, il faut tester, il faut oser, il faut se dire tiens, il faut oser sortir de sa zone de confort, il faut se dire je peux rater, ce que je vais faire, ça peut être moins bien ce coup-ci mais c'est pour la bonne cause, ça sera moins bien sur deux, trois fois parce que je vais faire un choix après qui va m'amener à un truc super bien dans dix ans, pour dix, quinze ans, j'en sais rien. mais il faut oser rater quoi. Sinon, si on se casse pas la gueule au moins une fois de cheval, on est persuadé d'être le meilleur alors que non. Je pense qu'il faut vraiment oser rater. Ça sert à rien de chercher d'être le meilleur, de se faire plaisir. C'est super drôle de rater des fois. Après, t'es obligé d'improviser et du coup, tu crées. Fil rouge. On revient. L'échec égale créativité. Tac ! Vous voyez ? On arrive encore. Non mais voilà, on rigole, on déconne mais si ça peut inspirer certains à travers la caméra, ça fait plaisir. Une petite anecdote qui m'amuse comme ça, c'est pour le plaisir et puis ça peut en même temps vous donner une idée parce que c'est super drôle à faire. Un jour, j'étais au boulot, c'était l'année dernière. Je suis sorti du travail puis une journée un peu merdue et je me suis dit tiens, est-ce que je n'essaierai pas de faire ça ? Qu'est-ce que j'ai essayé ? Je me suis dit, je vais aller dans un parc, je vais trouver 2-3 personnes, je vais leur dire que je suis un gros débutant en cartes magie et en plus de ça, je suis arrivé avec un saut sur la langue pendant une demeure. Une demeure, c'est parler avec un saut sur la langue comme ça. Je leur ai dit bonjour ce débutant, est-ce que je peux vous faire un tour de ma vie ? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, ce n'est pas grave, je sais que c'est un saut, je répéterai comme ça. Pendant une demeure, j'aurais fait les mélanges du monde et puis le tour du middle, le truc tout classique, des trucs très simples. Et ça m'a fait marrer, c'était génial. Et puis, c'est un truc à essayer, c'est vraiment super parce que du coup, à la fin de la demi-heure, tu arrives vers les gens et tu leur dis, voilà, il y a 2 trucs à vous avouer. La première, c'est que je ne suis pas un débutant et la deuxième, c'est que je n'ai pas du tout de cheveux sur la langue. Et là, vous les voyez décomposer, ils se font « ah l'enfoiré ! » comme ça. C'était génial. C'est super à faire. Je me suis lancé comme défi et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive devant des gens et je leur fais croire que je ne suis pas un Français, que j'ai un petit accent, pas un truc trop gros évidemment, on a tendance à trop caricaturer le belge, un truc un peu léger et puis de « il faut que je travaille encore, je ne vais pas le faire, en 3 ans, je vais me faire lâcher en Belgique. » Non, mais voilà. Et du coup, je me suis lancé ce défi-là et franchement, je donne des défis comme ça. Hé, créativité, oui, on y est encore. Une autre anecdote. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, quand on est parti en Crète avec mes parents et j'avais dans ma valise, non, dans mes poches, sa valise était déjà en partie pour la soute mais quand on passe au portique de sécurité, j'avais plein de cartes, plein de paquets dans mes poches et tout mais quand on passe le portique, il faut les vider et les gars de la sécurité, ils ont vu qu'il y avait plein de paquets de cartes. Je dis plein, il y avait une bonne dizaine de paquets de cartes. Et ils m'ont demandé « Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? » Je leur ai fait « Je suis magicien. » Non, pas comme ça. Je leur ai dit « Je suis magicien, j'ai des cartes partout du coup. » C'est marrant parce qu'ils ont stoppé la truc de sécurité, ils ont dit à leur pote de venir, tout ça, tac. La sécurité, elle ne marchait plus du coup au point de vue... En plus, c'est-à-dire, un petit aéroport en crête dont tu n'as qu'un portique de sécurité, tu as tous les touristes 4 ans comme ça là, d'un coup, tu as toute la sécurité qui se ramène de l'autre côté du tapis et dit « Fais-nous un tour. » J'ai fait des tours pendant encore un quart d'heure, 20 minutes. C'était génial. Ça, c'était top. C'est super. Ils étaient au top. Ils étaient vraiment géniaux. Une autre anecdote, qu'est-ce que je peux raconter ? On a parlé tout à l'heure de l'improvisation. Il y a un truc que j'adore faire, c'est l'estimation. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc pour bluffer les magiciens et pour se bluffer soi-même aussi. L'estimation, c'est on mélange un jeu, on repère des choses dans le jeu et puis on le remet caché et puis on s'amuse à couper sur la bonne carte. Par exemple, on mélange un jeu, hop, on repère où sont les as rapidement en regardant le jeu. On met le jeu face en bas et puis on essaie de couper sur les as en estimant la position à une carte près. Donc, ceux qui sont débutants, qui regardent la vidéo, ils doivent se dire mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, Méven, c'est impossible, c'est chiant, c'est galère. Mais ça se fait, ça existe vraiment. Il y a deux gros chapitres de Marlowe dans Réveille-Générée Carte technique, très bon bouquin pour reboucler sur la question d'abord ou d'après, ça dépend comment vous allez faire le montage. Mais voilà, l'estimation, c'est excellent. Et la première fois que je l'ai pris dans la claque, dans la claque, dans la gueule, c'était à Nice avec Jean-Pierre Valarino. Donc, première fois que je rencontrais Jean-Pierre, on est allé à Nice avec des potes, il y avait Alain Borg qui était là. Et puis Jean-Pierre, on était dans une grande tablée d'une quinzaine de personnes et puis j'étais au bout de la table et lui, tu étais à l'autre bout comme ça. On était vraiment à l'autre bout. Puis moi, je mélangeais mon jeu à la française comme ça, clac, 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 comme ça, je mélangeais. Et puis d'un coup, Jean-Pierre Islèm, il fait « Mais Ben, arrête-toi ! » Il fait, je ne sais plus quelle carte c'était, mais il fait « Valet de cœur en 16e position. » Je fais « Ah, tu déconnes ! » J'ai compté et loin, il y avait 10 personnes de ses parages, plus de 10 personnes. Il dit « Moi, je mélangeais mon jeu comme ça pour le plaisir, en discutant. Je compte 16 cartes. » C'était quoi la carte ? J'ai oublié déjà ? C'était quoi ? Valet de cœur. Voilà, c'était la bonne carte en tout cas. Je suis très mauvais pour retenir les cartes pour m'excuser d'avance quand vous me ferez des tours. Mais voilà, c'est vraiment... Je l'ai pris dans la gueule. Et depuis, c'est comme ça que j'ai découvert l'estimation. Je faisais de la magie depuis les premiers 4-5 ans déjà. J'ai rencontré Jean-Pierre, bam, et puis j'ai pris ça dans la tronche. Depuis, je suis tombé amoureux et de Jean-Pierre et de l'estimation. Je ne vais pas dire ça parce que le corse qui est derrière, il va s'énerver. Mais non, vraiment génial. J'ai ces estimations, j'avais pris ça dans la tronche. J'en parle souvent parce que c'était fort. Depuis, j'en ai vu beaucoup une estimation, que ce soit avec Jean-Laveste, avec Pascal Ménat, avec Mathieu Billot, avec Robin, on l'adore tout ce genre de choses. C'est super marrant pour jouer. Mais cette anecdote-là m'a marqué parce que c'était la première et puis surtout parce que c'était fort. Il était quand même à 10 mètres, Jean-Pierre, puis il a eu bon. Une petite quatrième anecdote, c'est Serge qui m'y a fait penser. Il a raison, elle est marante, ça. Un des magiciens français favoris, c'est Étienne Pradié. J'adore Étienne. Il me fait marrer. Il est génial. C'est une des meilleures conférences que j'ai vues. La sienne à Saint-Malo lors du congrès à la FFAP, il était passé, honnêtement, mais mort de rire de A à Z. C'est un gars qui est vraiment génial. J'adore. Et quand je l'ai vu, c'était il y a un an et demi, deux ans. Je faisais déjà de la magie depuis à peu près 10 ans et c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Et je ne l'avais jamais vu. Et je me suis dit, tiens, lui, il troll tout le monde, je vais essayer de le troller un peu. Je suis arrivé, on était à son stand, c'était le dernier jour du congrès. Déjà, j'étais un peu bâtard parce que je suis arrivé le dernier jour du congrès. Il avait déjà la tête grosse comme ça, il tenait un stand. Et c'était le lendemain, donc c'était le dimanche. Et puis, on avait déjà prévu le coup la veille avec un copain. Et je lui ai dit, tiens, je vais arriver devant Étienne Pradié et je vais me faire passer pour un gros débutant. Juste pour le troller comme ça. C'était assez drôle. Et donc, souvent, quand on commence la magie, on fait le twisting de Dave Vernon. Et c'est le truc qui... Donc, je suis arrivé devant lui 9h du matin le dimanche. Je fais, bonjour Étienne, je suis un petit débutant. Est-ce que je peux te faire un tour ? Donc, tout gentil, il fait oui, oui. Direct, j'allonge le truc, je fais, pa ! Je vais te faire le twisting de Dave Vernon. Déjà, moi, j'essayais de me contenir. J'arrive, je fais, je ne veux pas vous faire tout le tour, mais je vais vous montrer toutes les grosses erreurs qu'il ne faut pas faire, du coup. J'arrive, donc là, j'ai une carte. Ce sont les quatre as. Donc, je fais exprès de manipuler un peu de manière un peu dégueulasse. Puis, je fais, donc ça, c'est l'as de carreau. Et puis, on peut le tourner aussi comme ça. Et puis, si vous mettez ça comme ça, les gars, si vous vous disez, vous isolez le tour sur YouTube, je vais passer pour un gros neuneu avec des cartes. Et donc, après, je faisais le fameux comptage que tout le monde connaît, que je vais faire après. Je ne vais pas dire de nom parce qu'il y a peut-être des moldus qui regardent la vidéo. Du coup, l'idée, elle était vraiment de faire l'erreur de mettre le doigt comme ça. Puis, je faisais le comptage vraiment comme ça. Donc, j'ai fait tout le tour en faisant des comptages un peu dégueulasses comme ça. Et c'était vraiment génial. Je le voyais, c'était drôle parce que moi, je le voyais, il se décomposait. Il me disait, oh là là, qu'est-ce que je veux dire ? Et bon, en vrai, ça a confirmé bien ce que je disais. C'est quelqu'un qui est vraiment génial, qui est vraiment super sympathique parce qu'à la fin du tour, il me fait, et il a commencé à me corriger sur le truc. Il aurait très bien pu me dire, c'est bien, allez, casse-toi. Et non, pas du tout. Il est resté avec moi. Il m'a montré comment faire le Hemsley et tout. Il a vu que j'apprenais assez vite. Donc, il a compris que c'était une connerie assez rapidement. Et du coup, on a bien rigolé après. C'était super. Et je lui ai dit, je l'admirais, que j'aimais beaucoup. J'adore vraiment Etienne Prasier. C'est vraiment quelqu'un de génial. Du coup, après, je lui ai pris un bouquin et dans ce bouquin, il m'a signé, il m'a fait, ah top, puis j'adore ta slight of hand. J'adore ta technicité. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a que moi qui peut comprendre. Sans que je raconte l'anecdote, on ne comprend pas pourquoi il met ça. On peut se dire, ok, il adore la technique que j'ai, entre guillemets, pour de vrai. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'il ne m'a jamais vu faire. Du coup, je ne lui ai pas fait de tour après. Je ne lui ai pas fait un vrai tour. Le seul tour qu'il a vu, c'est ce truc merdique des twistings. Ce n'est pas un tour merdique, mais comme je l'ai fait, c'était vraiment merdique. Tout ce que j'ai fait dans le tour avant, c'est à ne pas faire le doigt. On ne met pas le doigt comme ça, on ne fait pas les trucs comme ça. On ne peut pas faire. Voilà, une super anecdote. C'est un super moment, ça. Non, pas vraiment. Je n'ai pas de routine où j'utilise vraiment l'estimation. Je n'ai rien qui me vient là. C'est possible, mais je n'ai rien qui me vient là. Mais non, je n'en ai pas. C'est quelque chose que j'utilise vraiment pour m'amuser, pour créer. Mais si on regarde dans le bouquin de Marlowe, Révolutionner les cartes techniques, il a des tours avec ses estimations. Il a des tours avec. C'est des tours qui sont très très bons. Mais c'est vrai que moi, dans ma magie à moi, je ne l'utilise pas vraiment. Non, non. Dans le prochain livre, non, je ne crois pas. Non, parce que comme je vous ai promis au début, dans le prochain livre, ce sera vraiment des trucs que vous avez l'habitude de voir entre guillemets sur YouTube. Il n'y aura pas toutes les routines qui sont sur YouTube. Il y aura même des nouvelles, des inédites, mais ça sera dans le même esprit. Ce ne sera pas des trucs un peu comme ça à la mévene entre guillemets. Donc non, il n'y a pas d'estimation prévue. Il y a un petit chapitre surprise qui j'espère vous plaira, mais pour moi, ça me tenait à cœur de le faire. Mais non, il n'y aura pas d'estimation. Mais c'est un truc vraiment à faire. C'est hyper drôle pour s'amuser. C'est super. On se bluffe tout seul des fois. C'est génial. Puis après, ça aide aussi à travailler la sensibilité du magicien. Je vois Marlowe, il explique des trucs pour quand on étale un jeu comme ça. Quand on étale un jeu pour faire choisir une carte dans les mains, il donne des techniques pour estimer en un instant le nombre de cartes qu'on a. C'est génial parce que c'est hyper pratique. Déjà, ça fait travailler le toucher parce que ça passe par le toucher du jeu de la manière dont il explique en tout cas. Pareil, pour faire choisir une carte quand on tient un jeu comme ça dans les feuilles comme ça, il explique comment faire. Ça fait travailler beaucoup de choses en fait. peut-être pas directement mais indirectement. Voilà. Indirectement, ça fait beaucoup de travail. Même pour la culture, c'est excellent à savoir. Ça peut vite être baisant. Quand on maîtrise les estimations, on peut vite mettre des claques et se faire mettre des claques. C'est vraiment super, c'est vraiment génial. Alors bon, on m'a demandé de choisir un objet. Bon, c'est pas très original pour un cartoman de choisir une carte. Il va me dire « T'es exclu de ma gueule » sinon encore. Il va me dire « Mais les bretons, ils nous cassent les... » entre les bonnets rouges, les machins. Non, mais pourquoi j'ai pris le 8 de carreau ? J'ai hésité. En plus, on en a parlé sur le chemin. J'aurais dû prendre le drapeau breton comme objet. Ça aurait été vachement plus sympa mais j'ai complètement zappé. Il est accroché dans mon escalier chez moi à Bourges. C'est vraiment plus ça. Mais j'ai pris le 8 de carreau parce que... parce que c'est l'une des plus grosses claques que j'ai prises dans ma vie. Donc ça fait une anecdote supplémentaire. La première fois que j'ai rencontré Carlos Vaccarra, c'est déjà quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'était à Laval. C'était le cercle magique lavallois donc avec... présidé par Jocelyn Briet, un ami à qui je fais également coucou qui avait décidé de faire venir Carlos. Et donc moi, j'étais super content de rencontrer Carlos. J'étais... Je venais de voir Jean-Pierre quelques années avant et c'était pour moi génial. Je suis trop content. Et donc avant... Donc il était venu la veille pour manger avec nous. Et on était quoi ? 3-4 autour de la table. Et puis on fait des tours comme ça. comme quand on est entre magiciens, entre nous, on se fait des tours entre deux coups de fourchette. Et puis à un moment donné, il mange et il met une carte au milieu de la table. Puis il mange et il me dit tiens mes veines, est-ce que tu peux me nommer une carte ? Moi, je dis 8 de carreau. Et puis il m'y va retourner la carte et c'était le 8 de carreau. Yann Frisch, c'est pour toi aussi. Et je l'ai pris dans la gueule. Mais violent. Il a été très sympa parce que du coup Carlos m'a expliqué. Il avait compris, alors moi, ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais de la magie. En deux heures, il avait réussi à me cerner, enfin, à cerner quelque chose chez moi que je n'avais jamais compris en 5 ans. Il s'était rendu compte que quand il me faisait nommer une carte, puisqu'il a fait des tours avant en fait où il demandait aux gens de nommer des cartes. Il y avait Jocelyn, il y avait Dominique, je croyais, nous aussi, puis Arnaud. Et donc il faisait des tours et il disait, nommez-moi une carte. Et puis il s'est rendu compte que moi, je n'arrêtais pas de dire le 8 de carreau. Et sans faire exprès, ça sortait tout seul. A l'époque, ma carte préférée, quand on me la demandait, je disais 7 de trèfle. Mais c'était par défaut, parce que j'avais choisi 7 pour le chiffre de la chance, trèfle parce que c'est de la chance aussi. J'ai dit, tiens, c'est génial. Ça fait double chance. Le mec en veut tout le temps, c'est toujours plus. Alors, et puis, depuis, c'est le 8 de carreau ma carte préférée parce que, parce que c'est le destin, entre guillemets, c'est par défaut. Je ne sais pas pourquoi, je nomme le 8 de carreau. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et donc, je le dis à tout le monde, ma carte préférée, c'est le 8 de carreau. Après, du coup, il y a beaucoup de magiciens qui ont essayé de me la faire aussi à l'envers en me faisant des tours un peu cachées, masquées avec une carte nommée. Mais vu qu'il y a toujours 8 de carreau, il y en a beaucoup qui le savent, notamment des copains. Hein, des copains ? Pas très sympa. Non, mais, le 8 de carreau, c'est une carte par défaut, c'est quelque chose qui a une signification pour moi parce qu'il y a une histoire. Mais je ne sais pas pourquoi je dis 8 de carreau. Mais même quand je bosse chez moi tout seul, quelquefois, je me dis, tiens, je vais prendre une carte au hasard. Je dis 8 de carreau. Et dès qu'il me l'a dit, Carlos, dès qu'il m'a fait me remarquer ça, je me suis rendu compte que je le disais tout le temps. Et quand je nomme un carré de carte chez moi, par exemple, quelquefois, quand j'ai pas les... Par exemple, tout à l'heure, tiens, tout à l'heure, j'ai fait un tour et il me manquait les as parce que mon jeu c'est un outil que j'utilisais beaucoup avant quand j'ai démarré. En fait, c'est calqué sur un outil qu'on utilise dans la gestion de projet, notamment dans l'ingénierie, tout ça, dans les domaines industriels. C'est un outil qui est utilisé, c'est les Brain Map. Vous tapez Brain Map sur Google, ça reprend un peu le concept, on va dire. C'est quoi l'effet de route ? Donc, j'en parle dans mon bouquin, le premier en tout cas. Je m'étais imaginé à une époque, parce que j'aime bien expliquer quand même aux gens, moi, je ne me présente jamais comme un magicien, je ne me considère pas magicien. Ce qu'on savait, c'est marqué prestidigitateur. Parce que je n'ai pas envie d'être assimilé à Harry Potter. J'adore Harry Potter, mais je ne suis pas Harry Potter, je ne suis pas un magicien, je suis un illusionniste, cartoman. Et donc, je m'étais dit, tiens, il faut trouver un moyen quand même d'expliquer un peu la magie sans trop en dire aux gens à travers une illustration. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est le chemin le plus court entre deux points, le premier à A et B, comme ça, le plus court, c'est la ligne droite. Et ce que j'explique aux gens, c'est que nous, les magiciens, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on prend un chemin qui est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a le point A, le point B, on fait tout un détour, il y a un détour qu'on fait, sauf qu'en réalité, on vous cache la partie du détour et on vous montre que le début du chemin est la fin du chemin. Ce qui fait qu'il vous manque un trou au milieu. Vous avez un trou. Donc, vous avez l'impression qu'on se passe de A à B, quasiment instantanément, mais en réalité, on fait tout un détour et on se cache ce détour. On le cache, on ne le montre pas. C'est comme ça que j'explique la magie. Mais tout simplement, pour retrouver une carte, on l'a vue, par exemple, on l'a contrôlée, et ça, les gens ne le savent pas, ils ne le voient pas. Et du coup, on la retrouve hyper rapidement, magiquement, mais en réalité, on a déjà fait plein de manips entre-temps, pour la voir, la retrouver, faire ce qu'on veut, je n'en sais rien. On a fait plein de manips pour savoir comment on va la faire réapparaître. Donc, on a bien un chemin qui, c'est les manipulations qu'on fait sous le jeu, finalement, ça, c'est pour ne pas le dire aux gens, évidemment, quand je l'explique. Ce chemin qu'on cache, c'est pour moi, tout notre travail à nous, magiciens. C'est ce travail, ce chemin-là, comment on va le cacher, comment on va l'amener, et comment on va faire pour qu'il soit le plus invisible possible, le plus insoupçonnable possible, pour que les gens voient que le début est la fin du voyage. Et donc, j'avais mis en place des feuilles de route, c'est-à-dire que je faisais un point A, un point B, par tour. Ça, c'était au tout début, je fais beaucoup moins maintenant. Ça m'aidait beaucoup à structurer, en fait, et à retenir les tours. Donc, je faisais point A, point B, et je trassais une ligne, à la cour, comme ça, et sur chaque ligne, je mettais les étapes techniques. Je mettais contrôle, machin, vidule, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça me faisait un récap des choses. Si jamais il y avait plusieurs climax, j'avais un poids A, un point B et un point C, sur certaines feuilles de route, je faisais la ligne vers le haut, et en fait, plus ça montait, plus la tension montait, et du coup, comme ça, en un clin d'œil, je voyais les techniques, les climax, et les temps forts et les temps faibles en même temps. Ce qui fait que je savais si la technique était placée dans un temps fort ou un temps faible. C'est-à-dire que j'avais une ligne, j'avais le point A, le point B, le point C, je faisais, je faisais, je mettais, je ne sais pas, il y a des longues techniques, mais je faisais ma ligne comme ça, et puis je voyais à quel moment la tension était plus ou moins haute. Si j'avais une technique compliquée qui était dans une tension haute, je me disais, il faudrait quand même que je revoie ce chemin-là pour qu'il soit le plus invisible possible, et ainsi de suite. Donc je m'en servais beaucoup. Est-ce que ça m'a été beaucoup utile ? Je pense que oui, parce que ça pose rapidement sur le papier les choses et ça prend, mais trois coups de crayon, c'est hyper rapide. Ça évite d'écrire dix mille lignes pour ceux qui n'aiment pas écrire, et ça prend, vous mettez point A, point B, point C, le titre du tour, vous faites trois lignes et vous mettez des techniques au milieu et c'est fini. C'est hyper pratique. Et d'ailleurs, cette histoire de tension, de trucs et tout, il en parle, Juan Tamaris, dans les 5 Chauvas magiques, ou 5 Chauvas magiques, dans 5 Chauvas magiques. J'ai rien inventé, j'ai juste mis sur papier un truc qui me semblait pratique pour la magie. Pas pour moi en tout cas, après je l'ai partagé et apparemment ça a été utile à certains et j'en suis très heureux. Moi j'aime bien, c'est assez con, c'est dans ma tête, c'est comme ça, j'aime bien les structures en trois actes. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'il y a trois effets, au minimum. Dans une routine, dans un tour, ça me dérange pas s'il n'y a qu'un effet. Donc j'aime bien, après il faut que ça aille crescendo, c'est important. Il faut que les effets soient liés, il faut qu'il y ait une continuité, il faut que ce soit logique quand même, il ne faut pas faire... J'aime pas, je trouve que c'est inélégant de faire quelque chose qui n'est pas dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Et puis surtout, ça renforce le dernier point, le dernier effet, le dernier climax. Si on est dans la continuité de ce qui s'est passé avant, logiquement, ça doit faire boum, boum, puis tu arrives, tu arrives sur le dernier truc. Maintenant, on en parlait avec Robin et Mathieu hier. Par exemple, pour les triomphes. Je prends un exemple, faites un triomphe, thématique des triomphes, ceux qui ne savent pas, on mélange des cartes face en vert, face en bas, c'est le bordel dans le jeu, on claque des doigts, tout revient dans le même sens. Généralement, dans le lot, il y a une carte choisie. Tout revient dans le même sens, sauf une carte, la carte choisie. Il y a deux écoles. Il y a celle qui va étaler les cartes face en bas, ce qui fait qu'ils montrent d'un coup que toutes les cartes sont en même sens et que la carte choisie est la bonne. Il y a ceux qui vont faire l'étalement face en l'air, ce qui fait que la carte choisie est dans l'autre sens, donc elle est face cachée. Donc on met dans un premier temps, on montre dans un premier temps que les cartes sont en même sens et après, on montre que la carte qui est toute seule, c'est la carte choisie. Donc on a vraiment un truc en deux temps. Donc soit on a un seul et gros climax et le spectateur voit tout d'un coup, il voit tout etre au même sens, sauf sa carte, soit on a deux climax. Moi, je suis un gros feignant et j'adore, avec un minimum de choses, essayer d'avoir le plus de climax possible. J'adore ça. Il y a un tour, d'ailleurs il sera dans le prochain livre, que j'adore parce qu'il y a un tour où on fait des manips pour démarrer l'effet, on fait choisir des cartes, on la repère et tout, et ça n'a même pas démarré l'effet, qu'on a de quoi faire quatre voire cinq climax alors qu'on a déjà tout fini. Et c'est ça que j'adore, j'adore avoir avec un seul truc, tirer les climax. Alors certains vous diront, du coup pour le triomphe, moi j'adore faire face en l'air et montrer que tout est revenu au même sens et de faire monter la tension et de faire dire « Ah oui, du coup, la carte qui manque, c'était quoi ? » et du coup, des fois ça m'arrive de faire beaucoup plus, j'aime bien insérer un troisième climax parce que, par exemple, je ne vais pas à chaque fois mais je donne un exemple, avec juste, le tour est fini quand j'étale les tours, quand j'étale les cartes, le tour est fini face en l'air, j'étale les cartes, il y a une face en bas, le tour est terminé. Et pour eux, il y a un premier effet, les cartes sont en même sens, sauf une. Deuxième effet, je peux faire genre, rapidement je parcours le jeu et je devine la carte parce que par exemple, je l'ai vu avant par une subtilité de magique, je n'en sais rien. Ça fait deux effets, elle est face en l'air mais je la devine quand même. Troisième effet, eh bien c'est la bonne parce que je peux l'avoir deviné mais c'est pas la bonne. Il y a plein de choses, j'aime bien, j'aime bien m'amuser à tirer les climax. Certains vous diront, c'est pas bien parce que du coup, la révélation finale, là pour le coup, elle n'est peut-être pas aussi forte que la première. Donc ça se discute, franchement ça se discute. Il y a deux écoles, je ne dis pas qu'il y a une école qui est mieux que l'autre mais je pense qu'il faut vraiment se faire son avis, il faut essayer. Moi j'aime bien avoir plein de climax avec le minimum de choses malgré que j'adore la technique mais j'aime bien m'amuser. Je trouve que c'est drôle, c'est marrant d'avoir déjà fini, d'essayer d'avoir le maximum d'effets qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, tout de même merde. Voilà, ça je trouve que c'est bien. Par exemple, je vois des fois des gens qui sont déjà tous arrivés de faire un triomphe par exemple encore et quand ils étalent les cartes, quand ils étalent les cartes face en bas, c'est parce qu'il y a un petit chien c'est pour ça. Il faut que je parle plus fort ou ? Je pense qu'on va juste attendre qu'il y a assez de chien. Il faudrait le montage du coup ? Oui, au frac. On était, je disais, un autre exemple, très simple, je parlais du triomphe qu'on étale, mais un autre exemple, j'ai souvent vu des gens par exemple, ils font le triomphe donc ils étalent les cartes face en l'air il y en a une face en bas et ces fois les cartes elles collent un peu. Ça nous a tous arrivé que les cartes collent un peu et il y a des magiciens du coup ils font quoi ? Ils la cherchent. Et vous êtes cons quoi les gars ? Vous faites pas ça. Vous faites rien, premier effet, tout est revient au même sens. C'est génial. Vous avez rien fait et vous avez l'occasion de retourner une carte hyper magiquement en faisant rien, en demandant au spectateur d'égaliser lui-même les cartes, de claquer lui-même des doigts et sa carte se retourne. C'est dommage de ne pas saisir l'occasion de faire ça. C'est un exemple par exemple, moi j'adore ça. J'adore saisir l'occasion, hop, improvisation, créativité, on y retourne toujours. Non mais j'adore saisir l'occasion de faire un maximum de climax avec le minimum de choses à faire au final. Pour préparer le climax, je m'en fous, s'il faut faire 10 millions d'empalmage et 20 000 filage, je m'en fous. Mais par contre, pour le final, j'adore m'amuser à tirer le truc parce que ça m'amuse. C'est comme ça. Je trouve ça amusant, je fais partie de cette école-là, du coup j'ai choisi cette école-là. Maintenant, ceux qui veulent faire autrement, il n'y a pas de problème. C'est ma manière de faire, j'aime bien. Yo ! Alors pendant cette interview, on a eu un petit problème technique ce qui fait que les 3 prochaines minutes n'ont pas de vidéo et juste du son. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement écoutable et ne vous inquiétez pas non plus. Dans 3 minutes, la vidéo revient. Pour les démonstrations de tour, c'était préférable. La magie, je promets que c'est la dernière fois, c'est une passion qu'on ne fait pas à contre-coeur. Donc si c'est une technique qui ne vous plaît pas, ce n'est pas la peine de l'apprendre. Sauf les techniques de base, évidemment. On ne fait pas de musique sans solfège. Voilà. Mais après, si c'est une technique qui est vraiment casse-doigts, vous ne l'aimez pas, mais parce qu'un copain vous a dit qu'il fallait l'apprendre, ne faites pas. Moi, j'aime bien les techniques casse-doigts, mais il y a des trucs que je ne fais pas. Par exemple, le rising, le cosby, je n'aime pas trop, je ne travaille pas. Le clip shift, je n'aime pas trop, je trouve ça pas top. Voilà. Pourtant, plein de gens iraient me dire qu'il faut la mettre dans ton palmarès, parce que c'est une super technique. Mais je n'aime pas, je ne vais pas m'amuser à le travailler, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc déjà, faites un truc que vous aimez bien. Deuxième chose, la répétition, c'est important, mais avant, il faut travailler lentement. Il faut comprendre, vraiment bien comprendre la mécanique de la chose. Ça ne sert à rien de travailler rapidement et 50 fois si tu n'as pas bien saisi la technique déjà. Vraiment, une technique, c'est de travailler lentement au début. Travailler la technique au ralenti. Essayer de comprendre comment elle se met dans la main, comment le doigt se met en place. Ça, c'est hyper important. et derrière, vous vous enchaînez sur un peu gagner de la vitesse, gagner du rythme, l'insérer dans une routine, l'insérer dans votre gestuelle du corps, c'est important. C'est à rien de se précipiter, surtout si vous démarrez. Je n'ai jamais cherché à être le futur Marlowe, Vernon, qui vous voulez, je m'en fous en fait. Je me fais plaisir. Donc ça ne sert à rien de partir dans l'envie d'être tout de suite le meilleur et de savoir faire cette technique-là. Il faut vraiment savoir faire au moins les bases au début, il faut prendre son temps. Si on fait un truc avec amour, ça ne sert à rien de le finir en deux jours. Si on le fait avec amour, ça fait 12 ans que je fais ça, il faut que ça dure, c'est tout. Si jamais vous n'avez pas une technique, ça ne sert à rien de se dire « Tiens, ce soir, il faut que je la sache. » C'est comme un jeu vidéo, on a déjà joué au jeu vidéo des fois, vous jouez, puis vous vous bloquez. Enfin, vous vous bloquez à un endroit dans un jeu, vous vous dites « Ah, vous faites, comment on appelle ça ? « Rage kit, c'est ça ? » « Rage kit, c'est ça ? » « Ah, fais chier, j'arrive pas. » Puis vous revenez une semaine après, vous revoyez la manette « Tiens, vous y arrivez du premier coup. » Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé alors que je ne joue pas beaucoup au jeu vidéo. Eh bien, c'est pas rien avec les cartes. Si vous bloquez quelque part, vous arrêtez quelques jours puis vous revenez tranquillement dessus. Ça ne sert à rien de vous acharner la tête dessus en vous disant « Putain, ça va rentrer, ça va rentrer. » Ça ne sert à rien. Il faut laisser le temps au cerveau d'assimiler ce que vous lui demandez, de ce que vous voulez faire avec vos doigts. Parce que le cerveau, il y joue beaucoup. Ce n'est pas que de l'acharnement. Il faut faire comprendre le cerveau quel gestuel vous voulez, quelle dynamique vous voulez, au niveau des doigts, quelle est la dextérité qu'il faut, la synchronisation, plein de choses. Donc, c'est hyper important de laisser le temps aux choses de venir. Ça ne sert à rien de prendre deux heures pour apprendre une technique où il vous en faudrait je ne sais pas, deux mois. Ça ne sert à rien. Il faut prendre son temps. Ça ne sert à rien. Les choses viennent avec le temps. Vous voulez un tour d'estimation. Ils peuvent témoigner, les deux qui sont devant moi, ça peut rater les fois. Parce que c'est de l'estimation. Donc, on va faire honneur à Harry Lorraine. Je lui ai demandé de mélanger le jeu. Ah, avant de démarrer, ici, j'ai une carte que je mets de côté d'elle. On verra ce que c'est. Elle va m'aider à recouver ta carte. Mélange bien. Pas que je voie les cartes sur les deux. Hop là. Attention. Un peu de fioriture. Magnifique. Je lui ai demandé de couper le jeu à peu près à la moitié. Et tu vas regarder la carte qui se trouve à la face du paquet. Ok, d'accord ? Moi, je regarde pas. Vas-y. Ok. Donc, t'as même coupé où tu voulais. Le jeu t'est bien mélangé. On aurait très bien pu s'amuser à recouper. On s'en fout. C'est toi qui a fait tout ce qu'il fallait. Je vais mélanger les cartes. Vraiment. Ok. J'ai égalé. Hop. On remélange un coup s'il faut. On n'est pas à un mélange pré. De toute façon, t'as déjà mélangé et au niveau du choix de la carte, c'est plutôt honnête. Grâce à celle-là, tu retrouves ta carte. C'est ce que c'est ou pas ? C'est le ? C'est un 3, non ? 3 de cœur. 3 de cœur. Grâce au 3 de cœur, il va me donner un indice pour retrouver ta carte. Pour ça, il faut que je le lance dans le jeu. Et après, on verra, j'analyserai et puis au niveau de l'indice. Hop là. Il faut rentrer dedans un peu. On va l'aider. Comme ça. Moi, je pense qu'à peu près, le 3 de cœur me donne des indices sur la position de ta carte. Quelle était ta carte ? Le 8 de carreau. T'as choisi le 8 de carreau. C'est vrai ? Oui. On est d'accord. C'est vrai ? Il n'y a aucune blague. Je touche vraiment à rien. C'est important. Clairement, je choisis le 8 de carreau. Ce qui est assez marrant, ça fait un clin d'œil à Danny en plus que la carte préférée de Danny, c'est le 3 de cœur et la mienne, c'est le 8 de carreau. Je fais un coucou à Danny. Danny close up. C'est un 3, je dis. Oui. Donc, si on fait 1, 2, 3, t'as choisi... Pardon, 3. T'as choisi le 8 de carreau. 8 de carreau. Pour le tour qui suit, j'ai besoin de deux cartes. Deux cartes à peu près identiques. On va prendre les rois. Ok ? Les deux rois rouges. Et je vais demander à J.S. de choisir une très belle carte. Donc, tu me dis stop. Eh bien, stop. C'est ta carte ? Oui. J'oublie pas. C'est important ? Oui. Ok. Évidemment, il n'y a pas de running gag, il n'y a pas de fil rouge. Ça marche très bien. Donc, la carte, on va la laisser dans le milieu du jeu. Tu vois, comme ça ? Et je vais la retrouver en 3 mouvements. Très bien. Ça ne veut pas dire grand-chose, pour l'instant, en 3 mouvements. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? On ne sait pas ce qu'il dit. 3 mouvements. Je vais vous illustrer. 3 mouvements. Grâce au roi. D'accord ? Donc là, il n'y a rien entre les rois. Mais en 3 mouvements, ils vont retrouver ta carte. Si je fais 1, 2 et 3, je fais apparaître une carte entre les rois. Et je pense que c'est ta carte. Et c'est aussi un tout petit peu la mienne. Le 8 de carreau. C'est ta carte ? Vector. Non, c'est la mienne. Mais c'est la tienne. C'est la nôtre. Le 8 de carreau. Alors, on l'a fait en 3 mouvements, mais on va le faire en 2. Donc, on peut, évidemment, reperdre le 8 de carreau. Et on va le faire en 2 mouvements. D'accord ? Même chose, tu peux voir, il n'y a rien entre les rois. D'accord ? En 2, on fait 1. Et puis 2, il y a une carte qui apparaît comme ça entre les rois. Et à mon avis, c'est évidemment le 8 de carreau. Donc, on a fait apparaître notre 8 de carreau entre les rois, en 3, puis en 2 mouvements. On va essayer de le faire cette fois-ci. On le remet dans le jeu comme ça. On va le refaire en... en un mouvement. En un mouvement, ça va paraître bizarre, suspect. Mais ça marche. Je prends les rois, je les mets sur le jeu et je réenlève le jeu. Ça ne sert à rien, vous allez me dire, mais ça fait quand même un mouvement. En un seul mouvement, il y a bien une belle carte qui apparaît. car c'est le 8 de carreau. Alors, on a fait apparaître le 8 de carreau en 3 mouvements, en 2, en 1, puis en... On n'a pas encore fait. On va le faire en... On va le faire en 0 mouvements. Donc, on prend le 8 de carreau, on le glisse dans le milieu du jeu et alors en faisant ça comme ça... Non, parce que si je bouge, c'est-à-dire que je fais des mouvements et tout. C'est là où JS réagit de manière... comme ça, très énergétique. Il va aller toucher les rois. Très bon réflexe, JS. Je te laisse. Alors, évidemment, très doucement, toi-même, regardez qu'entre les deux rois, c'est évidemment le 8 de carreau qui est arrivé. Évidemment, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais là, on s'attendait. Vous savez, puisque dès le début, je vous ai annoncé que le 8 de carreau arriverait entre les... Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit final. Si je fais ce petit geste-là, automatiquement, tous les rois retournent en haut et en bas du jeu. Et ici, on a le 8 de carreau. Bon, bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo sur Reborn. C'est super cool à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis sûr que vous avez parlé des choses. Vous avez zappé des trucs parce que j'étais un peu gonflant des fois. Ok, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Je vous remercie d'être là. Et puis, je vous dis quoi ? Je vous dis... Qu'est-ce qu'il y a à vous ? 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 Je vous dis au revoir, à mon breton.